Bon matin tout le monde! J'espère que ça va bien. Aujourd'hui on est mardi le 10 novembre et je me suis dit que j'allais faire un vlog. Je suis comme partie dans un trip de vlog. Tu sais comme ça, ça me prend pas trop de temps, c'est moins compliqué avec Laurier. Quoique je veux continuer de faire des vidéos statiques, mais pour l'instant ça me facilite grandement la vie. Et je sais que vous aimez vraiment les vlogs, alors c'est le meilleur des deux mondes. Là ça fait quelques jours qu'il fait beau dehors, on est dans l'été indien, ça fait du bien. Hier je suis allée prendre une grande marche avec Laurier, puis on est arrêté sur le bord de l'eau, puis il y avait une envolée d'oies, il y avait des oies à profusion, c'était tellement beau. J'aurais aimé ça qu'Olivier soit avec nous, mais comme sa prochaine journée de congé est quand même dans longtemps, j'avais peur de manquer ça. Fait que je suis allée quand même. Là j'ai reçu un beau colis d'une compagnie de bijoux avec qui j'ai déjà collaboré dans le passé. En fait j'ai collaboré avec eux cette année, en mars dernier, pour mon gender reveal, ils m'ont gâté en bijoux. Pour vrai c'est mes bijoux préférés, je les porte quotidiennement. D'ailleurs ce pendentif là c'est le margot et je le porte encore, c'est de l'or 100% recyclé. Pour vrai là je me lave avec tous les jours et elle a zéro terni est encore super belle. Fait que j'aime vraiment leurs bijoux, j'adore les valeurs de l'entreprise. Comme c'est de l'or 100% recyclé, ça leur permet vraiment d'aller offrir la meilleure qualité, mais à bas prix. Fait que ça vaut vraiment la peine, il y en a pour tous les budgets, honnêtement. Moi cette entreprise là, c'est un gros coup de cœur, donc ça s'appelle Anna Louisa. Ils m'ont renvoyé des bijoux, fait que je voulais qu'on ouvre ça ensemble dans les valeurs de l'entreprise. Ils veulent réduire au maximum leur impact écologique. Fait que les bijoux, ils viennent dans une petite boîte de carton comme ça, recyclée, et dans des petites enveloppes comme ça. Donc c'est le même principe que la dernière fois. Alors on va regarder ça ensemble. Et d'ailleurs en ce moment, ils sont en plein dans leur promotion du Black Friday. Donc vous allez pouvoir bénéficier de plusieurs rabais jusqu'au 23 novembre prochain. Fait que ça vaut vraiment la peine. Donc les premiers bijoux, c'est des belles petites boucles d'oreilles, tellement délicates. Puis ça, j'aimais vraiment ça. Donc c'est de l'or plaqué, 14 carats. Et le nom de ces boucles d'oreilles-là, c'est She Said Yes. En français, elle a dit oui. Et ils sont 89 dollars canadiens. Fait que là, j'aimerais ça idéalement les essayer pour vous le montrer. Fait que je vais essayer de vous montrer de plus près. Alors voilà, ça c'est les premières boucles d'oreilles. Alors le prochain bijou, c'est une bague qui est ma foi magnifique. Regardez ça. Donc cette bague-là, elle s'appelle la Noah. Elle est au coût de 89 dollars canadiens. C'est aussi de l'or 14 carats. Et je la trouvais tellement belle pour vrai. Regardez ça comment c'est magnifique. J'aime ça les bagues un peu épurées, simples, mais en même temps qu'elles ont leur design. Vous l'avez vu justement dans la bague que j'avais reçue durant mon gender reveal. Je l'aime d'amour pour vrai. Je la porte régulièrement. Fait que celle-là, je l'aime vraiment beaucoup aussi. C'est sûr que je vais tout le temps la porter. Et finalement, le dernier bijou, c'est aussi des boucles d'oreilles. Moi, j'aime ça les bijoux vraiment dans la simplicité. Pas trop extravagants. Fait que je les aime vraiment. Donc elles ressemblent à ça. Elles sont tellement belles. Et celle-là, le nom, c'est les Nuria. Et elles sont au coût de 89 dollars canadiens. Donc, encore une fois, c'est de l'or 14 carat avec des vraies perles. Alors, c'est tellement beau. Pour vrai, je trouve tellement que c'est des bons prix pour des bijoux d'or, puis de perles, puis de diamants. Puis, dans le fond, la plupart des compagnies de bijoux chargent jusqu'à 10 fois les coûts de production. Fait que ça revient vraiment cher, tandis qu'Analusa, ils éliminent tous ces prix-là. Fait que c'est des prix qui sont super abordables, mais pour des bijoux de grande qualité. Fait que je trouve, pour vrai, ça vaut vraiment la peine. Avec Noël qui arrive, on aime ça des fois gâter nos proches avec des beaux bijoux. Fait que ça, ça peut vraiment être une excellente idée de cadeau à offrir à un de vos proches. Donc là, je vais mettre les Nouria pour vous les montrer. Ils sont tellement beils! Je capote. Alors, je veux dire un gros merci à Ana-Louisa pour les beaux bijoux. C'est sûr que je vais les porter. Donc là, il est 10h, je viens de tirer mon lait. Et là, je voulais vous parler de décoration. C'est rare que je vous parle de ça, mais là, j'ai pas le choix. Donc premièrement, il y a ça ici que j'ai acheté chez Kanak. Je suis vraiment en amour. Ça fait comme un petit ornement vraiment simple à mettre dans la fenêtre. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Ensuite de ça, on est comme dans le temps de l'année. Il y a genre des espèces de fleurs, de feuilles. Je sais pas si j'appelle ça une plante, une fleur. En tout cas, je vais vous le montrer. Ça pousse partout. Fait que là, à chaque fois que j'en voyais sur le bord du chemin, je me disais à Oli d'arrêter. Puis j'en coupais pour pouvoir décorer ma maison. Puis j'avais peur que comme ça tombe, ça s'effrite, que ça fasse plein de cochonneries. Mais je les ai mis dans des vases pour vrai. Puis ça tombe pas du tout. Fait que c'est vraiment génial. J'imagine qu'au fil du temps, ça va finir par comme s'effriter. Puis tu sais, ça sera plus beau. Il va falloir que je les enlève. Mais pour l'instant, je trouve que ça fait des belles décos dans la maison. Alors, je voulais vous montrer ça. Donc, c'est ça ici. Là, les murs sont encore patchées. Là, on n'a pas peinturé. On manque tellement de temps. Ça n'a pas de bon sens. Mais bon, je ne voulais pas vous montrer les murs. Je voulais vous montrer cette petite décoration-là. Fait que je trouve que ça a pour vraiment un beau petit look. Pour vrai, j'aime vraiment ça. J'ai un autre bouquet que j'ai mis juste ici. Fait que ça fait comme une autre petite déco. Il y en a que j'ai mis aussi ici. Ceux-là sont un petit peu plus foncés. Fait que c'est ça. J'ai mis ça dans ma chambre. Fait que je trouvais que ça faisait un petit style pour pas cher. D'ailleurs, j'avais une amie qui m'avait donné un bouquet avec des feuilles d'eucalyptus dedans séchées. Fait que là, je mets ça en déco. Ça ne s'effrite pas du tout. Puis tu sais, c'est naturel. Fait que c'est cool. Puis ça n'a pas besoin d'entretien. Parce qu'on le sait, moi, mes plantes finissent tous par crever. Pour vrai, là, j'ai tellement de volonté sur où ça vient. Mais ça ne marche juste pas. Fait que là, j'ai acheté cette plante-là chez Ikea qui est artificielle. Parce que là, à un moment donné, je pense qu'il va falloir que je me fasse à l'idée que mes plantes, ça ne fonctionne juste pas. Puis je voulais vous montrer en même temps la chambre à laurier. Que j'ai comme réarrangé un petit peu. Ce n'est pas fini. Il faut repeinturer les murs encore une fois. Mais c'est ça. Là, il y a la literie de chez Sourimini. Je pense que je vous avais déjà parlé. Fait que ça, je trouve ça bien mignon. Laurier, il n'a pas encore dormi dans son lit, pour être honnête. Il dort encore dans Mont Moïse. Alors, voilà. Puis il y a des boîtes que je me garde pour Noël, pour les cadeaux. Fait que c'est ça. Donc voilà. Il y a aussi sa zone de jeu. Il y a comme son bac de jouets. Je ne sais pas trop ce que je veux faire avec ça. Donc c'est ça. C'est un chantier qui est encore en construction pour être honnête. J'ai une tablette que je vais mettre ici parce que je trouve que sur le mur-là, il manque vraiment de décoration. Fait que j'aimerais essayer de mettre une tablette avec quelques petites affaires. Fait que c'est ça. Je ne sais pas. Je cherche encore ce que je vais mettre pour décorer tout ça. Là, le petit loup d'amour, il fait des crocs de dos. Il est tellement beau. Ses cheveux ont tellement poussé. C'est fou, là. Fait que c'est ça. Oh, il se réveille, le petit coto. Bonjour. Tu te réveilles, mon amour. Tu te réveilles. Ben oui. Comment ça va? Comment ça va, mon amour? Tu nous montes-tu ta belle bouche? Wow! Beau garçon. C'est clair. Bon, fait que je viens de faire venir de tirer mon lait. Là, il est midi 47. Alors, je pense que je vais aller faire des petites commissions avec Laurier. Il est fin. Il se gère bien. Ce qui est différent d'il y a deux jours. Il y a deux jours, là, c'était... Genre, c'était inexplicable. Pour vrai, là, la crise. Les crises par-dessus crise toute la journée. Fait que c'est ça. Mais là, il est super champion aujourd'hui. Fait que je vais pouvoir me permettre ça. Fait que je pense que je vais aller chez Winners. Chez Winners, il y a plein d'affaires. Puis c'est un one-stop, là. J'ai pas besoin. Ben, j'ai quelques affaires sur ma liste, là. Mais je veux aller trotter un peu, là. Il fait beau. On en profite. On s'habille. Puis on part. Ok. Bonjour, amour de ma vie. Bonjour. Voyons, il te fait de l'essence. Il te fait de l'essence. On s'habille. Est-ce qu'on va faire des commissions ensemble? Bon, fait qu'on vient de revenir. Évidemment, j'ai pas fait autant des commissions qu'est-ce que j'aurais voulu. Parce que, je sais pas, Jean Laurier, il était juste pas gérable. Ben, pas pas gérable. Il pleurait pas, mais il était comme... Tu sais, il chignait, genre, tout le long au magasin. Fait que j'étais là, hé, bye-bye. Tu sais, c'est... En tout cas, ça augurait mal. Fait que, finalement, je suis partie vite-vite. J'ai quasiment rien acheté chez Winners. J'ai acheté un pinceau. Là, je voulais m'acheter des pinceaux à maquillage. Puis il y avait absolument rien. À part, genre, un kit de petits pinceaux à yeux. Mais moi, genre, je me maquille jamais les yeux, là. Tu sais, j'ai une palette, deux pinceaux à yeux. Puis ça s'arrête là. C'est pas mon genre de me maquiller les yeux, tu sais. Fait que je voulais comme des pinceaux que je peux utiliser dans mon visage et tout. Mais j'avais pas de pinceau en éventail pour le highlight. Puis ça, quand je me fais des maquillages complets, je m'en mets tout le temps. Fait que ça va être vraiment utile. C'est la marque Kala. C'est peut-être pas tant bon, là. Je sais pas, là. En tout cas, c'était le seul pinceau en éventail qu'il y avait. Puis j'étais là. À quel point ça vaut vraiment la peine d'acheter du maquillage chez Winners, là. C'est tellement pas cher. Fait que c'est ça. Il y a l'air quand même de belles qualités. Ben oui, hein. Qu'est-ce que t'en penses-toi? T'es-tu d'accord? Hein, Sacha, t'es-tu dans le visage? Sacha, t'es-tu? Après ça, je me suis pris des Beauty Blender de Urban Studio. Parce que ça, j'en avais juste deux, puis ils commencent vraiment à être finis. En tout cas, je n'avais pas des... dans ce modèle-là, j'en avais juste des comme ça, puis une, genre, plate un peu. Fait que c'est ça. Après ça, j'ai pris des petits mitaines pour l'arrier pour le printemps. Ben, j'ai trouvé trop chou. Puis il était tellement pas cher, genre 3,99. Fait que je trouvais ça vraiment cute. Fait que c'est sûr, là, en ce moment, c'est sûr que ça serait vraiment trop grand. Mais pour le printemps ou même l'automne prochain, parce qu'ils disent que c'est des... C'est des 12,24 mois. Fait que... Voilà. Puis finalement, j'ai pris une chandelle qui sentait vraiment bonne. M.I. Last Call Poured in the USA. Ça sent le parfum pour rhum. Hi-hi, ça m'a conquis. Fait que voilà. Là, j'aurais aimé ça avoir des bacs de rangement, parce qu'on dirait que pour vrai, j'ai besoin de bacs de rangement dans, genre, toutes mes armoires, partout. Fait que c'est ça, j'aurais aimé ça arrêter au Dolorama. Mais l'aurier, non, ça l'échappait trop. Fait que... Puis j'ai eu des choses à dire. Est-ce que tu veux venir dire bonjour aux gens à la caméra? Tu es très débonimeur. Ils viennent de faire un pet. Tu es très débonimeur, là, tout d'un coup. Ah, ton pet, il pue. Hé, aujourd'hui, il fait des pets, genre, d'adultes. Tu sais, des pets qui sentent fort, genre, en tout cas. Bref. C'est ça, il a fait un beau dodo dans l'auto. Puis là, quand je t'avais revu pour le prendre dans l'auto, il était genre... Il me faisait les plus beaux, sauvé. Le bébé le plus débonimeur. Dis bonjour à la caméra. Mais non. Pourquoi tu vas jamais rien savoir? Là, tu regardes les choses de maman, regarde. Bonjour, amour. Oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh, tu me manges la joue? Tu manges ma joue? Moi aussi, je mange ta joue. Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Trop bon. Trop bon. Ah, là, c'est une French. Ah, oui, c'est French, c'est une French. Miam, 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 miam. Wow! Wow! Miam, miam, miam. On fait-tu le thumbnail? On fait-tu le thumbnail? Qu'il faut faire sourire à go. Un, deux, trois. Oui, je t'aime. Ah, là, c'est trop, c'est trop pour moi, ça, c'est trop. C'est trop, c'est trop pour moi, maman. Fait que là, c'est ça. Il est deux heures. Hier, j'ai passé la balayeur, j'ai lavé le plancher. Fait que là, je pense que je vais laver les moulures, laver les portes. Ou je pourrais faire une sieste parce que je suis vraiment fatiguée. Est-ce que je vais mettre sur la productivité? Ou sur la paresse. Je pense que la paresse va l'emporter. Sinon, ce soir, je risque de manger seule. Parce que là, Oli, il va revenir, il va être peut-être 6 heures. Puis, il commence à enseigner à 6h15. Fait qu'il va manger sûrement un week-cook bien rapidement. Mais moi, on dirait qu'à 6 heures, j'ai pas encore faim de temps. Fait que je vais peut-être plus manger vers 7-8 heures. On dirait que j'aime ça, là, souper quand Laurier est couché. Tu sais, il se couche à 7, mettons. Puis, tu sais, à 6, je lui donne son dernier bois. C'est le bain. C'est, tu sais, le moment avec lui. On lit l'histoire. On rit. On joue dans le lit. Souvent, je soupe quand il s'est couché. Puis, comme ça, après ça, je suis comme... J'ai ma soirée à moi. Ma soirée étant 1h30, 2h, parce qu'à 9h, je suis vraiment noncante. Mais en tout cas... Fait qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il s'attend qu'on aille s'amuser sur le lit? Je pense que oui! Oui! Bon, fait que là, il est 5h30. J'aurais aimé ça vous reparler avant, mais M. Laurier a décidé que c'était la crise cet après-midi. Fait que là, je ne pouvais pas vraiment vloguer à ce moment-là. Là, il s'est calmé un peu. Là, il est sur son tapis d'éveil. Puis là, finalement, il s'est un peu endormi. Puis c'est la première fois que je lui ai dit « Ah, c'est ça, mon amour, pète! » Parce que là, je pense que le petit coco d'amour, il est constipé. Il n'a pas fait de caca de la journée. Puis, tu sais, il a l'air d'avoir mal au ventre. Puis là, il est en train de péter, il est sur le ventre. Fait que je suis comme « Go, pète! Pète! » Puis, on dirait que Laurier, je n'ai comme jamais le réflexe d'y mettre des toutous musicales, des trucs de même. Puis pourtant, j'en ai. Puis d'ailleurs, j'ai le mocha comme ça que j'ai reçu en cadeau par ma meilleure amie. Puis j'étais comme « Je vais l'essayer. » Puis pour vrai, là, ça a tellement arrêté sa crise. Puis la musique est vraiment bonne là-dessus. C'est comme pas les petites musiques classiques de bébé. C'est vraiment des créations musicales faites au violon puis des trucs de même. Puis, tu sais, il le tenait dans ses bras puis il s'est endormi. Fait que j'étais là « Oh, qu'est-ce que tu fais, ma tannante? » Fait qu'en tout cas, pendant le peu de temps qu'il a dormi, je suis allée magasiner sur Old Navy pour du linge pour laurier parce que là, veux, veux pas, il grandit. Puis là, tout son linge, 3 à 6 mois, il fait plus. Là, il est dans le 6 mois, mais j'ai pas tant de choses que ça dans le 6 mois. Fait que j'ai acheté plein, plein de linge, 6-9 mois chez Old Navy pour la plupart thématiques Noël. Fait qu'il va être trop cute durant l'hiver. Je voulais vous dire que cette semaine, en fait, jeudi, je vais lancer un concours sur mon Instagram en collaboration avec Catherine Franqueur, communément appelée « Girly Addict ». Peut-être que vous la connaissez, probablement, en fait. Elle est rendue autrice puis c'est ça, là, je dis autrice parce que c'est ça le nouveau terme. Elle vient d'écrire un roman qui s'appelle « Dans la tête d'Anna ». Ça a été illustré par Jade Lachine, probablement que vous l'avez déjà vue passer. Et je l'ai terminé. Je voulais vraiment attendre de l'avoir lu au complet avant de vous en parler. En fait, je ne vous en parlerai pas beaucoup. C'est un livre jeunesse. Mais moi, j'aime ça, les livres jeunesse. Les livres avec des premières histoires d'amour puis tout, je trouve ça vraiment cute. C'est vraiment mon genre de roman. Puis pour vrai, je vais être honnête avec vous, la dernière fois que j'ai lu un livre, je devais être au secondaire. Mettons un livre de divertissement, parce que j'ai lu des tonnes de livres de littérature au cégep. Là, j'ai comme instauré ça dans ma routine de tirage la nuit parce que la nuit, je tirais mon lait, mettons vers 3, 4h du matin. Puis après ça, ça me prenait une heure me rendormir parce que je regardais des TikToks, je regardais mon feed Instagram, je répondais à mes courriels. puis tout, puis tu sais, ça me créait comme gros du stress puis tout, puis là, j'arrivais pour me coucher puis j'étais pas capable de me rendormir. Fait que là, j'étais comme, je vais commencer à lire des livres et honnêtement, j'ai repris goût. Pour être ben honnête avec vous, là, j'ai fini ce livre-là puis j'en ai commencé un nouveau. Je suis comme, mais qui suis-je? Genre, jamais j'aurais pensé recommencer à lire. J'ai vraiment eu du plaisir. Fait que bref, ce livre-là, qui est pas, ça c'est le mien, mais j'en ai un autre que je vais faire tirer sur mon Instagram. Dans le fond, le début du concours va se faire jeudi. Fait que si vous voulez participer, tenez-vous à l'affût. Et aussi, petit scoop, la semaine prochaine, j'ai un concours avec WeCook. Fait que si vous voulez courir la chance de remporter une boîte, en fait, WeCook, une semaine complète de repas, ben vous avez juste à vous tenir à l'affût de mon Instagram. Fait que c'est ça. Là, ce soir, je vais être toute seule parce qu'Oli enseigne. Puis j'étais supposée avoir un tournage à soir sur le métier de création de contenu. Finalement, c'est reporté à jeudi. Fait que ce soir, j'ai vraiment ma soirée de libre. Là, j'aimerais ça pouvoir aller me laver. J'attends facilement que Oli arrive. Je vais aller dans la douche. D'habitude, j'y vais, même si je suis toute seule avec laurier. Parce que, comme je vous avais déjà parlé dans un de mes vlogs, j'ai comme mon petit truc de craque de porte. Je vois comme dans le trou la chaise à laurier. Fait que c'est tout le temps qu'il est correct. Sinon, j'amène sa chaise berçante dans le fond, dans la salle de bain, à côté de moi. Mais pour vrai, j'ai jamais eu de problème à me laver, même si je l'avais puis j'étais toute seule avec. Sauf que là, je vais attendre que Oli arrive, vu qu'il arrive vraiment bientôt. Puis il va sûrement manger un week-cook, lui, parce qu'il va avoir genre 15 minutes. Fait que, voilà! Bon, fait que je viens de prendre ma douche. Et là, j'ai mis mon pyjama que Surimini m'a envoyé, qui est comme un pyjama twinning. Par contre, celui de laurier, il est dans le 6-9 mois. Fait que ça va y faire dans peut-être d'ici 2 mois. Fait que j'ai bien hâte qu'on prenne une photo de famille avec ça. Oli aussi, il y en a un. Puis il est tellement confo. Pour vrai, je vous le conseille vraiment. Le bas, il est super doux. Le haut aussi, il est comme une texture genre le fun. Je connais pas les matières de tissu. Mais tu sais, un genre de tissu élastique super confortable. Fait que c'est génial. Là, je viens de mettre mon soin correctif. Fait que je vais attendre un genre de 5-6 minutes que vraiment ma peau, elle est absorbée. Puis après ça, je vais mettre mon sérum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que ça se peut ? Une carotte qui prend son bain. Mais non, ça se peut pas. Bon, fait que je viens de le coucher le petit coco. Vous étiez plusieurs à me demander c'est quoi ma routine du soir avec l'aurier. Fait que dans le fond, l'aurier, je le lave encore un jour sur deux. Puis je me suis dit que j'allais commencer à le laver à chaque jour, dans le fond, aussitôt qu'il allait commencer à vraiment jouer au sol, puis toutes ces choses-là. Mettons, la soirée que je le lave, bien, je vais comme lui donner son bain. À 6h, je vais lui donner à boire. Si, mettons, il avait bu, je sais pas moi, à 5h, mais je vais quand même lui redonner à boire pour que, tu sais, il se couche vraiment sur, tu sais, un estomac plein. Comme là, mettons, je viens de lui redonner un peu de lait. Puis après ça, dans le fond, je le couche dans son Moïse, je lis une patate à vélo. Puis je ferme la lumière, puis il chigne pas pantoute, là. Genre, il sait que c'est ça sa routine, puis il nous fait vraiment des belles nuits. Là, il est comme en régression de sommeil un petit peu, là. Il s'y lève, tu sais, au moins une fois dans la nuit. Mais sinon, tu sais, il nous fait vraiment des nuits de champion. C'est aussi simple que ça. Puis sinon, bien, il s'y lève. Normalement, mettons qu'il fait sa nuit, là, il va se lever, genre, vers 5h, 6h pour boire. Puis après ça, il va redormir jusqu'à 9h. Mais normalement, vers 9h, c'est pas mal là que je me lève parce qu'il est dans le lit. Tu sais, il a pas soif, mais il est juste comme... Il veut vivre, là. Ça fait que, genre, je le lève, puis je l'incite, mettons, dans sa chaise ou j'y fais faire du tapis, des choses comme ça. OK, moi, je pense que je vais vous dire un beau bye-bye. Je vais aller écouter Occupation double. Je vous rappelle des promotions du Black Friday. Ça vaut vraiment la peine. Un petit cadeau que vous pouvez faire pour un proche pour Noël ou encore un cadeau pour vous-même. Pourquoi pas? Alors, voilà. J'espère que vous avez aimé ça. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis nous, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, tout le monde! Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501